Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve avec plein de sujets. Il n'y a pas de limite. On n'est pas embarricadé dans un type de sujet ou d'information ou de nouvelles. On va partout parce que c'est important d'aller partout parce que la vie va partout et on a besoin d'informations sur plusieurs sujets pour se préparer et s'aider à traverser cette aventure qu'on traverse un peu ensemble. C'est ça qui est formidable avec les moyens modernes. C'est qu'on peut, à l'aide de l'Internet, se voir, se parler, communiquer, s'envoyer des messages, s'écrire. C'est extraordinaire. Donc, on est à des milliers de kilomètres de distance pour certains d'entre vous qui êtes abonnés de loin et pour les autres de plus proches. Puis, on a un contact ensemble. C'est formidable, quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir sans l'Internet qui m'a rendu populaire grâce à vous, qui vous êtes intéressé à ma chaîne et à mon travail. Et c'est ce qui fait qu'on a un contact ensemble en temps réel, et des fois un peu diffusé, mais pas de beaucoup. Et qu'on est là, ensemble. On se connaît, même si on ne s'est jamais rencontrés. On partage beaucoup des mêmes émotions, des mêmes préoccupations. Et on cède, et on avance. Et vous vieillissez, et je vieillis. On avance d'une année, j'avance d'une année, vous avancez d'une année. On se rapproche du dernier chemin. On pourra peut-être vivre les derniers moments ensemble aussi. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire l'interaction entre humains. Et c'est ça qui est le plus important. Nonobstant le fait qu'il y a la politique, l'économie, tous les problèmes majeurs qui nous tombent dessus en 2020, entre autres. Mais malgré tout ça, il n'y a pas grand-chose de plus important que vous, que moi, que nos destinées individuelles, qui devront rencontrer le dernier moment. Et c'est pour ça que cette chaîne-ci est importante, parce qu'elle touche à plusieurs aspects. Pour préparer les gens, ceux qui ne le sont pas, il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont de travers, il y en a qui le sont correctement, à moitié correctement, ça c'est vous qui le déterminez. Mais on peut savoir, selon certains commentants, qu'il y en a qui sont vraiment à l'envers. Et ils sont dans le champ. Mais on est là pour ramener les gens dans la route. Pas la route du bien ou non, la route de la concentration. Parce que c'est vous qui êtes le centre de l'univers. Sans vous, il n'y a rien qui existe. Univer. Vous êtes le centre de votre univers. Vous avez un contrôle sur beaucoup de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas. Puis il ne faut pas perdre de temps avec ça. Il faut se concentrer sur les choses sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup de contrôle. Et ça, c'est nos décisions. C'est nos croyances. C'est nos agissements. Et c'est ce qu'on veut faire de nos vies. Et ça, c'est à vous de décider ça. On est là pour, ensemble, donner des outils aux gens pour essayer de faciliter tout ça. De comprendre le système. C'est important aussi de comprendre le système. Parce qu'on vit dedans. Puis tu le veuilles ou non, on est tous prisonniers d'un système. Au Québec, en France, au Japon, partout. Aux États-Unis, il y a un système dominant qui comprend ses lois, ses règlements, son système policier, judiciaire. Et honnêtement, il faut que tu t'y soumettes. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu te compliques encore plus la vie. Et ce système-là n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour s'assurer que rien ne change. Et ce n'est pas toi qui va changer ça. Ce n'est pas un politicien qui va changer ça. Ce n'est pas un parti politique qui va changer ça. Le système est là plus fort que tout. Et ceux qui veulent atteindre les plus hauts niveaux de pouvoir, les postes gouvernementaux de premiers ministres, présidents, et ainsi de suite, doivent se soumettre à ce système-là. Tous ceux qui sont là, qui se présentent, qu'on voit défiler d'année en année, de cycle électoral en cycle électoral, ne sont pas là pour perturber le système. Ils ont compris ça. Parce qu'ils ne pourraient pas être là. On autorise seulement ceux qui ne perturberont pas le système, qui ne changeront pas le mécanisme du système. Comprenez-vous? Donc la politique, c'est un leurre pour le peuple. La politique, c'est une diversion, c'est un amusement qui nous fait perdre beaucoup de temps. On ne parlera même pas de l'argent qu'on perd avec ce système-là, qui nous coûte la peau des fesses. Mais c'est surtout le temps qui est important. L'argent, on peut toujours en trouver. Le temps, une fois qu'il est derrière, tu peux dire adieu à ce temps-là. Ce que je viens de dire il y a cinq minutes, ce temps-là est déjà passé. Et celui-là vient de passer encore. Et là, il vient de repasser. Donc, on n'a pas beaucoup de temps à perdre pour s'assurer qu'une fois rendu au bout, nonobstant tout ce que je viens de vous dire, on aura l'assurance qu'on soit croyant ou non, qu'on a fait les bonnes choses et qu'on est prêt à passer à l'autre étape. Parce que, que tu sois croyant ou non, que tu le veuilles ou non, il va falloir que tu passes à une autre étape. Tu ne resteras pas ici éternellement. Ton passage est prédéterminé ou pas, ce n'est pas important. Il y a eu le début avec ta naissance ou peut-être même bien avant et il y aura la disparition de la face de la Terre dans l'enveloppe dans laquelle tu es. Qu'est-ce que ça prendra comme forme? Il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui a l'assurance de savoir ce qui va arriver. sauf le fait que ça ne peut pas s'arrêter là. Comprends-tu? As-tu vu la grandeur de tout ça? Ça ne peut pas s'arrêter là. Pour les mouches, les fourmis, les tortues, je ne le sais pas. Puis franchement, je n'en ai pas grand-chose à foutre. Ça rangerait avec leurs problèmes de tortue. Ça rangerait avec leurs problèmes de fourmis. Nous autres, on a nos problèmes à nous autres. Commençons à essayer de régler nos problèmes d'humains avant d'essayer de régler les problèmes de tortue puis des problèmes de sauterelle puis de fourmis, de ce qui va arriver après leur vie. Nous autres, on a notre vie puis il faut se préoccuper de notre vie. Puis chaque seconde qui passe, si tu ne t'en es pas préoccupé, c'est moins de secondes qui te restent pour toi. Puis là, tu vas arriver comme la plupart des gens à la fin, dans ce qu'on appelle dans un rush, dans une anxiété. Tu vas vouloir tout régler, mais il sera trop tard peut-être. Donc, c'est pour ça que tu es mieux de te préparer maintenant. Ça ne te demande pas d'adhérer à une religion, à une philosophie, juste à l'acceptation que quand tu vas arriver à la fin, tout ce que tu auras fait, bien, ça aura une importance. comme tout ce que tu n'auras pas fait non plus, ça aura une importance. Puis toutes les décisions que tu auras prises, bonnes ou mauvaises, aura une importance. Probablement, sinon, ça n'a aucun sens. Mais la nature, la divinité, la création, la matrice divine appelle ça comme tu voudras, tu n'as pas joué de tour. Et pas arriver en sournois pour te surprendre à la fin avec un jugement dernier. Tu le savais, tu le sais depuis longtemps, tout le monde en parle. Puis en plus, cette belle divinité-là, appelle-la comme tu voudras, puis tu peux adhérer à toutes les religions que tu veux, ce n'est pas vraiment important. Tu as donné les outils pour t'assurer que chaque jour de ta vie qui t'est donné, qui est une nouvelle vie. Chaque jour est une nouvelle vie. Si tu sors de ton conformisme, si tu sors de ta routine quotidienne, de te lever toujours de la même façon, du même côté du lit, en mettant toujours les pieds dans les mêmes pantoufles, du même côté du lit, en te levant toujours de la même façon, puis en allant toujours aux toilettes au même moment pour faire la même chose et continuer toute ta journée dans ce sentier qui sera devenue une routine, ça va être difficile. Il faut que tu te sors de cette routine-là. Puis chaque jour est une nouvelle vie. Si tu sors de cette routine-là, sinon ça devient robotique, ça devient manufacturier et ça devient inutile parce qu'il n'y a aucun progrès, parce qu'il n'y a aucun changement dans toi. Oublie le reste qui n'est pas important. Le centre de l'univers, c'est toi. Parce que quand tu arriveras à ce dernier moment, puis j'en ai vu beaucoup de gens arriver à ce dernier moment, je peux dire une chose, il y a une panique immense, gigantesque qui t'envahit. J'en ai vu du monde mourir. Je n'ai vu du monde très passé arriver à leurs derniers instants. Des fois, c'était plus long, d'autres fois, c'était moins long, dépendamment de la maladie ou si c'était soudain. Il y a une angoisse énorme quand tu commences à arriver. En tout cas, quand tu restes en santé, puis tu commences à arriver quand même à un certain âge où tu te dis « ça y est, c'est vraiment proche ». Des fois, il est un peu trop tard pour y repenser. C'est pour ça que c'est important qu'on se le dise, qu'on se le répète, que nos agissements, que nos paroles aussi, que tous nos gestes à nous sont de la plus grande importance sur les autres et l'impact que ça a sur les autres. C'est important de réaliser ça. si on veut espérer un jour un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est quoi? Ce n'est pas un monde avec 8 milliards de milliardaires. Non. Un monde meilleur, c'est un monde où les gens vont se comprendre, se respecter, se tolérer, s'entraider, s'accepter. ce n'est pas demain matin la veille que ça va arriver. Pas dans le contexte actuel. C'est pour ça que c'est important qu'avant que ça arrive, ça va prendre une catastrophe d'une ampleur inégalée. C'est pour ça que pour l'instant, le travail doit se faire sur nous-mêmes. Moi, je fais un travail quotidien et ce n'est pas facile. Je peux vous le confirmer. Mais je ne l'arrête pas parce que c'est difficile. Je fais un petit pas à la fois et j'ai un gain à l'occasion. Mais je suis conscient que je dois continuer. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis parti sur cette voie-là, sur ce chemin-là, dans ce train-là. Puis je veux vous dire une chose, c'est glorifiant et c'est bon. C'est essentiel et c'est la seule chose à faire. Nonobstant, le fait que tu dois t'occuper du reste aussi, travailler, payer tes billes, tes factures, t'occuper des autres autour de toi, mais tu dois te concentrer sur ton voyage ici et sur ta destination finale ici qui n'est pas la fin de la vie, peut-être la naissance d'une autre vie dans une autre enveloppe ou peu importe, mais il y aura quelque chose. Puis de se préparer pour ça, je pense que c'est le plus important. Et comme je vous le disais en conclusion, la matrice divine ne t'a pas joué de tour. Elle t'a donné une chance inouïe que peut-être les autres formes ne devions pas, mais qui auront aussi leur rencontre finale. Parce qu'il n'y a pas que nous qui auront le droit, sûrement, à un autre départ ou à une autre étape. Ce serait prétentieux de penser ça, mais que les fourmis s'occupent de leur monde de fourmis puis que nous autres on s'occupent de notre monde d'humain. Voici la révélation finale, le punch final dans tout ça qui est extraordinaire. Chaque jour où tu vas te lever en vie, parce que quand tu vas être allé te coucher puis que tu te seras endormi, à part ton subconscient, rien qui va travailler, tu vas disparaître, tu vas mourir à la vie, tu vas mourir à l'univers dans lequel tu t'éveilles. Mais si tu as la chance de te réveiller le matin, ben, tu auras cet outil incroyablement puissant et très, très utile pour ton cheminement qu'on appelle la mémoire qui te permettra à chaque jour où tu te lèves de t'arrêter, c'est un conseil que je te donne, de t'arrêter un instant, respirer, réfléchir à ce que tu as fait qui t'a dérangé la veille ou l'avant-veille ou il y a une semaine, qui a dérangé quelqu'un qui t'a dérangé parce que tu as dérangé quelqu'un, une décision que tu as prise qui était mauvaise, un choix que tu as fait qui était vraiment négatif pour toi et des conséquences graves en plus, ben, tu as cette mémoire-là qui te permet de revivre un renouveau en te disant, ben là, cette fois-là, parce que la situation va se représenter, je ne prendrai pas la même décision parce que j'ai cet outil extraordinaire qui est la mémoire. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment phénoménal et on est vraiment chanceux d'avoir cet outil-là si on l'utilise. Pas juste pour retenir un numéro de téléphone ou l'adresse de notre ancienne maîtresse ou ceci ou cela. Non. Utilise cette mémoire-là pour ce que devrait être utilisé. Pour revoir ton passé, pour améliorer ton avenir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada